Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo, on continue ces 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 et évidemment du 21 juin au 19 juillet en intégralité sur la chaîne de football football, les lives, commenter, des rencontres, les débriefs d'après match. Tout à suivre ici, le petit bouton rouge les amis et la petite cloche de notification pour ne rien rater du début des directs. Allez, c'est parti, on se retrouve évidemment en fin de vidéo, comme d'habitude pour le sondage, on part pour le Burundi avec un peu de géographie, ça fait pas de mal pour se situer les amis. Le Burundi se trouve non loin de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo, c'est un pays qui compte environ 11 millions d'habitants, sa capitale Gitega en a 100 1000. Le symbole de cette sélection du Burundi, c'est les hirondelles. L'hirondelle, le symbole de la liberté. Et on va voir justement au palmarès qui est très intéressant pour la sélection du Burundi. C'est sa première participation. Et oui, première Cannes pour les hirondelles. Une histoire à écrire. Donc, ce sera regardé de près. Évidemment, son parcours est juste incroyable. En phase de qualification avec ses six matchs, avec cette deuxième place. Regardez le groupe C avec le Mali et le Gabon. Incroyable. Avec ce match nul qui a offert cette qualification contre le Gabon et le but de Cédric Amici. Le 1 partout et le CSC d'un Gabonais. Donc, la sélection a été déjà éliminée. Incroyable. Donc, le Burundi. Le coach qui va emmener le Burundi pour sa toute première compétition et pourquoi pas vers la surprise, c'est évidemment Olivier Nuganko depuis 2016. Alors, lui, il a été adjoint et sélectionneur. Donc, il n'a connu globalement que le Burundi avec aussi un club du Burundi. Donc, c'est lui qui va amener les hirondelles peut-être vers un exploit. La poule, le tirage au sort devant les pyramides qu'il y avait eu. Évidemment, le Burundi est tombé dans un groupe compliqué. Le groupe B avec le Nigeria, la Guinée et Madagascar. Haute surprise quand même. Donc, un groupe ouvert pour les Outsiders avec donc le meilleur troisième qui sera qualifié. Le 22 juin, ouverture contre le Nigeria directement dans le Grand-Bas à 19h. Le 27 juin contre Madagascar et en clôture contre la Guinée pour le Burundi à 18h. Les prélists, évidemment, il y a eu des prélists. Carrément, comme dans toutes les sélections, les entraîneurs essayent d'étalonner un petit peu ces joueurs par rapport aux matchs amicaux et décider des 23 joueurs. La préliste donc pour les matchs amicaux contre l'Algérie et la Tunisie en amont de cette canne. On retrouve évidemment les joueurs que vous allez voir dont Fiston Abdoul Razak ou encore Denaliis Valentin Adelin qui joue à Trelissac en national. Ou encore Cédric Amici, le buteur contre le Gabon. Les joueurs à suivre, les joueurs à suivre, évidemment, les hirondelles, les 28 hirondelles. On sera trouvé dans la description pour la liste complète, la préliste des joueurs à suivre. La catégorie que vous aimez bien, n'hésitez pas les amis à mettre vos joueurs préférés. C'est intéressant pour voir un petit peu les comparaisons. J'ai retenu deux joueurs, évidemment, avec Fiston Abdoul Razak qui joue du côté du championnat algérien. Donc, il a marqué 7 buts. Mine de rien, c'est quand même un bon ratio. Et évidemment, les 5 matchs de Bienvenue Chaka qui joue du côté de l'étoile de Sahel. Donc, ces deux joueurs seront, à mon avis, à regarder de près de la part des observateurs du football. Parce que c'est vrai qu'il y a des minis de rien des joueurs à observer, que ce soit pour les outsiders ou que ce soit pour les stars de cette compétition. Allez, on repasse donc à l'écran d'accueil avec, évidemment, le sondage sur le Burundi. Et ouais, n'oubliez pas, les amis, non plus, de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche de notification. L'un va passer à l'autre. C'est important parce que c'est pour avoir les notifications de live et de vidéo. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et aussi sur les forums du supporter africain, sur les forums des supporters des observateurs de football. Et likez la vidéo. Et maintenant, le sondage qui va bien. Maintenant, le sondage qui va bien. A votre avis, les amis, à votre avis, est-ce que le Burundi peut sortir des poules ? Est-ce que le Burundi peut sortir des poules ? Le petit sondage est là-haut dans la vidéo. Et on verra, évidemment, les tendances de tout ça dans une prochaine vidéo. Merci, les amis. Bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao. Salut.